Bonjour, bienvenue à l'épisode 1 de mon tout nouveau podcast, La Tricoteuse Paresseuse. Ça fait longtemps que l'idée me trottait en tête, j'ai décidé de me lancer. Désolée, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise, j'étais un petit peu gênée pour être honnête. Donc, je me présente, moi c'est Marie-Andrée. Vous pouvez me trouver sous tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Ravelry, sous mon nom d'entreprise, Zone Création Mad. Je dois avouer que je ne suis pas super active sur mon Facebook. Par contre, Instagram, Ravelry, c'est là que ça bouge le plus. Donc, si vous voulez me suivre à ces endroits-là, j'ai aussi un groupe Ravelry avec mon entreprise, Zone Création Mad, que vous pouvez aller joindre. C'est là que je vais mettre les notes d'épisodes, les liens de ce que je vais avoir partagé avec vous aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va se lancer dans le vif du sujet, donc podcast de tricot, donc objet fini. Je vais vous présenter les plus récents. Donc, pour commencer, j'ai un petit peu magané parce que c'est le jouet de mon bébé. Donc, j'avais fait un test-knit au crochet d'une licorne que je trouvais super adorable, que j'ai fait en déchis de NetPix. Par contre, il y a eu une petite controverse au niveau de la personne qui a écrit le patron. Donc, sur mon Ravelry, sur ma page projet, il n'y a pas de patron lié à ce petit toutou-là. Mais par contre, Baby Lily l'adore. Donc, voilà le premier. Ensuite, j'ai aussi fait, je fais beaucoup de test-knit de petits projets de crochet pour entrecouper. Parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros projets test-knit de tricot. Donc, pour me changer un peu les idées pour les mains, je fais des petits projets au crochet. Donc, j'avais testé cette petite plante, le patron, c'est le String of Pearls, qui vient d'être publié sur Ravelry. Donc, j'ai réussi à en faire trois dans la même journée. Pour ces deux-là ici, j'ai utilisé aussi le déchis de NetPix, qui est du 100% coton, en worsted. Et pour celle-là, j'avais utilisé Palette de NetPix aussi. Donc, voilà. C'est un patron vraiment rapide à faire. J'ai vraiment apprécié, c'était divertissant, c'était plaisant. Ensuite, un autre test-knit au crochet que j'ai fait dernièrement. C'est le Ice Cream Cone. Ice Scream Cone. Donc, mon copain trouve que ça ressemble plus à un Homer Simpson version zombie cornet de crème glacée. Encore une fois, Baby Lily l'adore. Elle est toujours en train de le grignoter. Celui-là aussi est fait en déchis de NetPix. Super rapide, claire. C'était vraiment, vraiment le fun à faire comme projet. Donc, voilà. Et le dernier projet fini que j'ai fait. C'est un test-knit que j'ai fait pour Geneviève Dugon, qui est la camisole valérienne, qui est en ligne sur Ravelry aussi. Je l'ai fait, j'ai utilisé la base Lana de fibre Carpe Diem, la couleur Mentos. Puis ici, on voit aussi, j'ai acheté des... Je me suis commandé en ligne des petits boutons. C'est une compagnie qui s'appelle Wood Lot. Elle se trouve sur Etsy. Donc, je me suis commandé ça ici pour complémenter mon projet. J'ai fait la taille 46. Ça a été super rapide à faire. Super plaisant à tricoter. J'ai vraiment... C'était clair. J'ai vraiment aimé tester ce projet-là. Puis la dentelle ici qui fait que ça coupe l'océan de Jersey. Ça fait que c'était beaucoup plus plaisant. Voilà. Donc, ça, c'était tout pour mes projets finis, mes récents. J'ai des vieux projets finis que je pourrais vous montrer. Mais honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de projets en cours. Donc, je pense que c'est ça qui va prendre le plus de temps à présenter. J'en ai 11. C'est abusif. Oui, je sais. Mais bon, confinement en vœux, j'ai... J'ai vraiment, là, une castanite aiguë de projet. Donc, pour présenter mes encours, celui-là, je vais juste vous le passer vite fait parce que c'est un test-snit que je fais pour Andréane Pérusse, qui est un secret. Donc, voilà. C'est ça. La laine que j'ai utilisée, pour la colorer, j'ai pas... je me souviens pas c'est quelle compagnie. Je me l'ai été faite donner dans un échange laineux. Et la laine noire que j'utilise, c'est un restant de la base talisman que j'avais de pose sur le temps, en fingering. J'ai bien hâte de le finir. C'est les projets sur lesquels que je travaille actuellement. À date, le patron, c'est vraiment très clair, très simple à suivre. Agréable à tricoter. Vraiment rapide aussi. Donc, ça, c'est un de mes encours. Ensuite, j'ai un autre test-snit que je suis en train de faire, qui est un chandail. On voit ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jersey, de jacquard, excusez. C'est un vraiment très gros projet, là. Ce que vous voyez ici, là, il y a, c'est pas juste du jacquard. Toutes les lignes ici, comme ça, c'est du, c'est le point Eringbone, qui est quand même très long à faire. Puis toutes les bandes ici, comme ça, c'est tout du, des côtes 2-1 en jacquard. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps, d'investissement, de temps dans ce jacquard-là. Là, on peut voir, je suis rendue dans ma mère de jersey. Il me reste encore les deux manches à faire. C'est un test-snit que je dois terminer pour le 31 juillet. Donc, ça s'en vient vite. Honnêtement, c'est vraiment plaisant à faire. J'utilise de la laine, de mots de laine, la grise et la verte. Maudelaine les a teints à ma demande. Le gris beige, c'était de la laine que j'avais dans mon stache. C'est la Sarah d'Emilia et Philomène. Je me rappelle pas la couleur. Le rose, c'est une laine que je m'étais achetée pendant le confinement. C'est la couleur Tarte de Botanical Fibers. Donc, ça, c'est mes quatre couleurs. Vraiment, vraiment intéressant comme projet. Beaucoup de temps à mettre dessus, mais c'est divertissant, vraiment. On s'ennuie pas à le faire. Ensuite, le prochain projet en cours que j'ai. Attendez, je vais aller le chercher. J'ai commencé pour bébé Lili. J'ai commencé ici un petit, un bébé Love Note pour bébé Lili. Il est vraiment très flashy comme couleur. J'ai utilisé la base Nuéva de Carpe Diem. C'est un beau mélange de... C'est ça. C'est 38 bébé alpaga, 25 mérino et 37 coton. C'est une décor. Donc, ça remplace un mélange de fingering et de moire ensemble. Donc, ça revient plus économique comme ça. Puis, c'est la couleur Lolo. C'est vraiment, vraiment rose pétant. Donc, parce que j'avais des membres de ma famille qui se plaignaient que bébé Lili, ses chandelles tricotées, n'étaient pas assez féminins. Fait que, j'ai pris ma revanche. Puis, j'étais allée avec du rose vraiment, vraiment pétant. Comme ça, ils ne pourront pas se plaindre que ce n'est pas féminin. Donc, à la date, je suis rendue. J'ai fait une répétition de... Une répétition de dentelle, pour l'instant. Mais là, avec toutes les testnites que je fais, il est en hibernation. Donc, j'ai hâte de pouvoir le continuer. Mais ça devrait être prêt pour l'automne pour qu'elle puisse le porter. Puis là, présentement, c'est un peu chaud pour porter un lénage comme ça. Donc, Ensuite, ensuite... Bon, j'ai été coupée. J'ai reçu un appel. Désolée. Puis, je filme avec mon cellulaire. Donc, on t'est rendue. J'étais rendue encore dans mes encours. Un autre testnette que j'ai faite, c'était pour les laines coco. J'ai testé son patron des Bob Bull. Donc, j'en ai un de deux de fait. Donc, je les ai faites avec de la laine que j'avais aussi dans mon stache. Qui se trouve à être la pied bleue. Oui. La pied... Non. La laine BFL de bleu poussière. La couleur partie de sucre. Ça, c'est le patron. Qui est aussi en ligne sur Ravelry. C'était vraiment le fun à faire. C'est le motif. On l'enregistre facilement. Donc, on regarde les premières répétitions. Puis, à force de les faire, je ne suis mieux qu'à les apprendre par cœur. Puis, être capable de juste continuer le... Continuer à faire le bas sans même regarder la charte. Donc, vraiment agréable à tricoter. Très le fun. Clair. Simple. Je vous le recommande. Donc, ça, c'est un autre de mes encours. Ensuite, dans mes autres encours, on a aussi d'autres bas. Qui est un autre testnit que j'avais fait en début d'année. C'était les bas naviculaires d'Andréane Pérus. Que j'ai fait en utilisant la base Pura Fingering de Carpe Diem. J'ai la couleur Beluga. Puis, une One of a Kind. Ici. Honnêtement, j'ai trippé sur le patron. La partie ici, du haut, là, de la jambe, c'était vraiment... C'était différent. Puis, ça nous laisse finir les petites côtes ici, où est-ce qu'on veut. Donc, les deux bas, ils vont être complètement différents. Il me reste la deuxième à faire. Mais, j'ai vraiment... J'ai vraiment adoré faire ce patron-là. Je ne me suis vraiment pas ennuyée. Puis, moi, ça, c'est un des problèmes avec les bas. Il ne faut pas que je m'ennuie. Donc, je n'avais pas sorti mon bloqueur tantôt. J'ai oublié. Donc, ça, c'est un des deux bas. Il me reste la deuxième à faire. Donc, maintenant que je le mets officiellement en ligne sur un podcast, je vais le dire officiellement, là, avec 11 en cours, d'ici le prochain épisode, il faut que j'aie fini quelques-uns de ces 11 en cours-là sans en avoir commencé de nouveau. Est-ce que je vais réussir? Ça, c'est une autre histoire. Donc, j'avais ces bas-là ici. Tant qu'à faire, je vais vous montrer l'autre bas sur le bloqueur, comme ça, ça va être plus beau aussi. Des bobules de tout à l'heure. Yep, je vais les glisser. Voilà. Donc, c'est plus beau sur un bloqueur. Donc, voilà. Ensuite, un autre test-nip que j'avais fait, je pense que c'était à la fin de l'année passée, début de l'année, de cette année. Je ne suis pas trop sûre. Je n'ai pas regardé les dates. C'était le patron des Bird Star de Maud L. Barry que j'ai fait en utilisant la laine Life in the Long Grass, la base fine de ça, couleur Glimmer. C'est un peu plus complexe comme modèle. Mais j'ai vraiment adoré. C'était justement, je ne me suis pas ennuyée à les faire. Je les ai faites un peu plus courts parce que j'ai vraiment des gros mollets. Fait que c'est rare que les bas me fond quand ils sont vraiment, vraiment hauts. Donc, un autre petit modèle que j'ai adoré faire. Il va falloir que je fasse le deuxième. Si je veux qu'il soit prêt pour ma boire de bas 2020, j'aimerais ça qu'il soit un peu plus garni que celle d'année passée. J'avais trois paires de bas, mais je venais de commencer à en faire. Donc, c'est quand même bon. Ensuite, un autre paire de bas. Par contre, ça, au niveau de la couleur, je ne suis pas tout à fait satisfaite. Je considère d'étricoter au complet le bas puis recommencer la paire. C'est un test que j'avais fait. C'est les Forest Pathway Sock. J'ai utilisé de la laine. Ça, j'avais reçu ça dans un échange laineux. J'avais reçu des mini aussi. J'avais commencé en utilisant la mauve. Par contre, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez pour les deux bas. Ça fait que je suis allée y mettre une autre couleur, mais je n'aime vraiment pas ça finalement. Donc, je vais probablement tout le détricoter et recommencer la paire au complet. Mais ça, c'est un autre patron que j'avais essayé qui était très clair, très bien expliqué. C'est un patron de Béronitz Design. Donc, voilà. Je ne demandais pas d'informations sur la laine, aucune idée. Je l'ai reçu en cadeau. Il n'y avait pas d'étiquette. Donc, voilà. Ensuite, Je ne les ai pas avec moi, ceux-là. Je vais les chercher tout à l'heure. J'ai aussi, dans la mise en cours, j'ai le Humulus Sweater de Isabelle Kramer. Les deux manches sont faites. Ça fait que là, je suis dans ma mère de Jersey. J'ai utilisé la Knit Picks Wool of the Ends en worsted. Donc, il ne m'en reste pas gros. Mais bon, il faut que je finisse les Tessnets en premier. Puis après ça, je vais le terminer. Mais au moins, je vais pouvoir le porter pour l'hiver prochain. Donc, voilà. Pour les encours, j'ai aussi, en fait, des encours en termes de patron. Parce que oui, je suis designer de tricot et de crochet. Présentement, j'ai deux encours de patron. J'ai celui-là ici, qui est la la tuque Sylvie, qui est déjà sur Ravelry, mais j'étais en processus de la réécrire. À l'époque, quand j'ai commencé à designer, je travaillais surtout avec de la laine commerciale. J'ai beaucoup changé depuis. Fait que je suis toute en train de réécrire mes anciens patrons pour utiliser de la laine d'ici. Teint par nos talentueux québécois. Donc, ça, c'est la tuque Sylvie que j'étais en train de travailler. Il va y avoir beaucoup plus de choix de grandeur aussi. Leur barre va être doublée. Couleur bas de laine, grand classique. Mais c'est l'attrait de ce modèle-là. je la travaille avec la base Barnabas de Fibrilléia. Je crois que c'est de la DECA. Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas regardé. Il me semble que oui. Je vais la faire en plusieurs variations de couleurs aussi parce qu'avec moi, j'ai acheté pour faire ce remodelage-là. J'ai acheté aussi une belle rose et une belle turquoise. Donc, j'ai hâte de voir le produit fini. Ensuite, dans mes encours aussi, j'ai un autre patron. Je l'ai fait tester. Par contre, pour la grandeur small et la grandeur large, je me suis rendue compte qu'il y a des petits problèmes. Pas mal plus intenses que juste faire corriger par le testeur et apporter des corrections au patron. Il va vraiment falloir que je m'assoie et que je les tricote moi-même et que je voyais où le problème et que je puisse les arranger. Les bottes togala. Ça, c'est mon plus récent en cours en termes de patron. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de travail à faire dessus encore. Ça, c'est les médiums. Ça, pour la grandeur médium, tout va bien. Mais c'est juste qu'au niveau de mes comptes pour chacune des colonnes, ils tombent en nombre impair pour les small et les large. Ça vient tout mélanger le projet donc ça va être vraiment à refaire, à retravailler. Donc ça, c'est après mes deux testnits. Je m'y remets sérieusement. Dans le fond, je suis en train de finir de tricoter le deuxième bas de la paire médium qui va aller dans ma boîte à bas mais je vais faire au moins un small et un large pour pouvoir plus égaliser le patron. Donc, à venir. Ça, je le tricote avec la laine d'attitude nord. C'est sa BFL. J'adore les couleurs. Elles sont vraiment belles. Vraiment magnifiques. J'adore. Ça vient me chercher. Ça vient par là à ma licorne intérieure. Donc, j'ai hâte de pouvoir finir le projet et de finir pour pouvoir mettre ce patron-là en ligne. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'attendent. Je pense que ça va être un de mes plus populaires puis visuellement, honnêtement, pas pour me vanter mais c'est mon préféré pour tous mes patrons à date. Celui que je suis le plus fière. Il va vraiment falloir que je prenne le temps de le réécrire comme il faut. Finalement, ça a été plus rapide que je pensais. Probablement parce que je pars vraiment vite ça doit être le stress. Je veux pas. C'est tout nouveau pour moi. Donc, je vais... Je pense que je peux parler de mes vieux projets finis. Je pense que je peux me permettre. Donc, on va y aller avec ça. Je vais juste danser ça ici voir ce que je fais. Donc, mes vieux projets finis. je vais commencer par celui-là ici qui est un test-knit que j'avais fait. C'est le Frankly My Dear de Max. Je pense que sa renommée est faite. Je n'ai pas vraiment besoin de parler du designer en tant que tel. Max Deneter ou Max Emcerre. Donc, je l'avais fait à grandeur smart. Donc, c'est le chandail à ma fille, à ma grande-fille. Elle est un petit peu fatiguée parce qu'elle l'a portée vraiment beaucoup. Elle est en amour avec. Elle est contente de ne plus grandir parce qu'elle sait que ça va y faire pour le restant de l'éternité. Je l'avais tricotée avec la base des codes de mes livres. C'est l'année passée. Je l'ai faite au mois d'avril 2019. J'ai vraiment adoré. Ça a été mon premier chandail tricoté que j'ai fait depuis que je tricote. Ça fait maintenant 15 ans que je tricote. Ça, c'était mon premier chandail et mon premier jacquard trois couleurs en même temps. Ça m'est sorti en dehors de ma zone de confort mais j'ai tellement aimé ça. C'est ce qui m'a vraiment donné le goût d'en faire plus et de faire plus de chandail. Le patron était vraiment clair. Il était facile à suivre. Il y avait même une petite recette de drink mais je n'ai pas pu la tester. À l'époque, j'étais enceinte donc je me suis gardée une petite gêne mais oui, super beau projet. Ma fille l'adore. Elle aime d'amour puis quand elle vient se plaindre comme quoi que je n'ai jamais rien tricoté puis que j'en tricote plus à bébé Lily, je lui rappelle qu'elle, son chandail m'a coûté au-dessus de 200$ de laine tandis que bébé Lily, ça prend juste un écheveau donc j'ai encore beaucoup de tricots à faire pour bébé Lily pour compenser. Donc ça, ça en est un. ensuite, j'ai aussi je ne les ai pas emmenés avec moi, ils sont dans la chambre où est-ce que le dragon fait dodo. En attendant, je vais vous présenter mon air de fleuve ici. Ça, c'est un autre projet que j'ai complété l'année passée. je vais le mettre à l'endroit mais oui, c'est mon air de fleuve. C'est des couleurs moins flashées donc c'est surprenant venant de ma part. Je l'avais faite, j'avais pris trois écheveaux de la base Sarah d'Emilia et Philomène. il y avait la couleur Epson. Ici, on a la Janet et j'avais une éphéméride donc on ne la cherche pas, elle n'existe plus. Honnêtement, c'est mon premier, vraiment mon premier et mon seul charle que j'ai tricoté à date. Vraiment, je l'adore. Je le porte quand c'est la saison de porter des charles. Présentement, je ne m'habillerai pas trop avec ça mais oui, j'adore le porter. Il est super moelleux, confortable puis encore le problème de je m'ennuie en tricotant. si c'est trop il y a trop de jersey et qu'il n'y a pas de défi ça c'est parfait pour moi. Ça change de motif régulièrement puis j'ai vraiment aimé ça le faire. Donc, voilà un autre vieux projet fini. Ah, j'ai aussi ici justement un petit chandail de bébé. Ça a été le premier chandail tricoté de bébé Lily ou bébé dragon pour les intimes. C'est le Marieke Little. j'avais fait la plus petite grandeur pour bébé. Je pense que ça y fait plus. Faudrait que je le réessaye mais j'ose pas avec les températures qu'on a en ce moment. Quand même, pauvres titres. Je les ai faites avec, en fait ça j'en ai fait deux. L'année passée, juste avant le festival de la petite laine, mes livres cherchaient des gens pour faire des démos donc je m'étais proposée avec ce petit chandail-là ils m'ont envoyé la laine pour le faire donc je leur ai fait leur première version que je leur ai envoyé et j'avais la laine pour le faire ils m'ont donné la quantité pour faire un deuxième donc celui-là c'est le deuxième que j'ai fait. Il y a la couleur clown triste avec un joli gris avec des petits spécaux puis les trois autres couleurs c'est des mini qui ont je pense pas qu'il y ait de nom en tout cas j'avais pas d'étiquette donc je pourrais pas dire leur nom j'ai adoré faire le patron par contre c'était un petit peu différent pour moi c'était la première fois que je montais un chandail par en bas puis qu'ensuite je venais rajouter les manches puis après ça on fait le yoke j'avais l'habitude de partir par en haut de descendre en bas donc c'était un peu différent au niveau de la construction mais autrement j'ai vraiment aimé faire ça tu sais on s'entend que c'est un tricot pour bébé fait que c'est extrêmement rapide ça m'a pris quatre jours puis je l'avais terminé donc voilà pour ça donc c'est terminé pour mes projets finis pour l'instant j'en aurai plus la prochaine fois j'en ai vraiment beaucoup à présenter à ce niveau-là je vais vous parler quand même de mes achats j'en ai fait vraiment beaucoup pendant le confinement suite à l'annonce que le Net City Montréal était reporté au mois d'avril ils l'ont reporté au mois de juillet là maintenant on le sait que ça n'aura juste pas lieu au moment dû à la date où est-ce qu'il aurait dû avoir lieu originalement le Net City Montréal j'ai décidé de faire vraiment vraiment beaucoup d'achats beaucoup trop donc je me suis gâtée excusez-moi ok non j'éternuerai pas c'est bon ça va à ceux-là ici ça n'a pas rapport avec le confinement je vais les présenter après je m'étais achetée de pause sur le temps elle avait fait un deal on avait un talisman en dégradé ça venait avec un lot de trois minis échevaux donc je m'étais payée ça j'aime vraiment les dégradés de pause sur le temps j'ai écrit un patron justement de bas avec avec ses laines en dégradé donc on voit ici les couleurs sont vraiment vraiment belles j'aime l'arc-en-ciel de couleurs puis j'aime beaucoup ces dégradés donc j'ai vraiment hâte de faire un projet avec je ne sais pas trop je ne suis pas décidée sur ce que je vais faire là c'est difficile de refaire des échevaux mes doigts collent il fait chaud je suis coincée on recommence ou je le referai tantôt on va l'accrocher ici comme ça voilà ensuite je m'étais aussi acheté de la laine chez Colorista qui est une autre amie à moi donc Colorista ici j'en ai beaucoup ils sont bien cachés donc je m'étais acheté ces deux couleurs-là ici ensemble sur sa base Basic Sock j'ai le Jardin d'hiver ici j'ai aussi la couleur Seaglas parce que j'avais envie j'ai un de mes patrons de bas que j'ai fait avec sa laine que j'avais envie d'essayer avec d'autres couleurs plus douces si je peux dire voir qu'est-ce que ça donnerait donc j'ai acheté ces deux écheveaux-là pour ça puis j'ai aussi acheté j'ai un aiguille entre les orteils excusez j'ai échappé l'écheveau alors il est ici j'ai un autre Basic Sock couleur charbon que j'ai agrémenté de plusieurs mini-écheveaux les couleurs vraiment là punchées fluo néon j'ai une petite idée un petit projet à faire avec ça ça va probablement devenir un patron en fait donc à suivre mais j'ai vraiment hâte de les travailler parce que j'adore vraiment les laines de Colorista c'est pas la première fois que je travaille avec j'adore ses bases j'adore ses couleurs vraiment ensuite ça aussi j'ai acheté ça pendant le confinement même s'ils faisaient pas partie de Knit City je les ai découvert sur Instagram c'est Area 51 Fibers ils font beaucoup de laine rayante à bas donc ça c'était un kit à bas que je m'étais acheté c'est la couleur 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 Sturdy Alien j'aimais vraiment le petit rose avec les les petits spickles dedans les changements de couleur c'était vraiment beau ça dit au Canada mais si je me trompe pas je crois que c'est en Saskatchewan ou en Manitoba qu'ils sont donc c'est canadien et en fait ce qui me les a fait découvrir c'est leur leur kit à bas bacon and eggs je me suis dit ok ça m'en prend un absolument j'ai besoin de l'acheter je suis vraiment tombée en amour avec le concept j'ai encore rien fait avec mais j'ai hâte d'avoir des bas bacon and eggs ça me représente vraiment bien donc oui je suis tombée en amour quand j'ai vu ça je me suis dit wow c'est trop original j'en ai besoin je vois maintenant je les suis sur Instagram j'adore leurs couleurs ils sont vraiment éclatants punchés tout à fait mon genre puis ils font beaucoup de laine rayante de laine à bas rayante donc voilà une découverte pour moi pendant le confinement celle-là ici je ne l'ai pas achetée pendant le confinement mais par contre c'est une nouvelle base de fibres carpe diem c'est la base qu'elles a j'aimais vraiment leurs couleurs ici on a nu et mauve qui est vraiment un petit lilas doux léger c'est des belles couleurs pastels vraiment je les trouvais différentes de leurs autres couleurs qu'ils ont sur les autres bases ici on a pomme verte qui est aussi vraiment beau et on a corail qui vient un peu presque se confondre avec mes cheveux donc oui c'est quelque chose mes achats on s'entend que j'en ai fait vraiment beaucoup plus s'il fallait en parler de mes achats justement de tout ce que j'ai acheté pendant le confinement probablement qu'on serait ici pendant des heures mais je vais en garder pour les présenter d'autres fois aux prochains épisodes j'avais aussi la Pura Fingering couleur siphon que je m'étais payée à la base je l'avais acheté pour mettre dans mon dans mon testnit le le Jaybird mon chandail comme ça ici le Jaybird sweater qui est c'est supposé de remplacer le le beige ici mais finalement en regardant dans mon stache je préférais celle que j'avais déjà donc j'en ai une qui vient de s'ajouter à mon stache je vais probablement trouver de quoi trouver quelque chose à faire avec ça c'est sûr et certain je manque pas de projet je manque pas de temps je manque pas d'idée non je manque de temps désolée je me suis trompée du temps j'en ai pas assez donc voilà pour moi là j'espère j'ai ça a coupé j'espère que ça va je vais être capable d'arranger ça pour toutes les mettre en un seul vidéo ça m'apprendra à se filmer avec mon cellulaire la prochaine fois je coupe mes appels si vous avez des questions gênez-vous pas ça va me faire plaisir de répondre au prochain épisode faites joindre sur mon groupe sur Ravelry vous pouvez me suivre sur Ravelry vous pouvez voir tous les projets que j'ai fait même si je vais en parler prochainement si vous voulez vraiment voir tous mes projets autant les testnits que mes projets personnels que mes patrons la place où il faut suivre c'est vraiment Instagram Facebook c'est vraiment plus mes patrons que je mets là fait que ça bouge pas beaucoup c'est assez tranquille fait qu'il y a des grosses chances que vous voyez pas les publications passer à cause de ça donc si vous voulez rien manquer vous pouvez vraiment me suivre sur Instagram ça va me faire plaisir de vous voir apparaître donc je sais pas trop comment finaliser je suis pas je pense que comme le début j'ai dû recommencer plusieurs fois avant que ça parte pour de bon mais je pense la finale c'est le même problème je sais pas comment finaliser je sais pas comment dire bye désolé donc on se voit j'imagine le mois prochain mais encore là si vous voulez que ce soit si vous préférez des épisodes aux deux semaines ou des épisodes aux mois juste me laisser un commentaire tu sais moi c'est nouveau pour moi fait que je vais vraiment m'ajuster m'adapter avec ce que les gens veulent ce que les gens aiment voir aussi des fois si vous entendez des sons bizarres ça se peut je suis dans un appartement j'habite dans un sous-sol donc j'ai des voisins en haut avec quatre enfants et j'ai quatre enfants moi-même donc ça me rase beaucoup ici fait que moi j'entends j'entends les choses mais je suis pas sûre si vous les entendez donc désolé pour ça là j'ai quand même attendu d'avoir deux enfants en moins et un bébé qui dort donc j'en ai juste une qui joue à des jeux vidéo pendant ce temps-là mais c'est ça si vous avez des questions gênez-vous pas à les poser je vais y répondre probablement pendant le prochain épisode si vous avez aussi des propositions des fois de projets ou d'idées vous pouvez aussi m'en parler ah t'as-tu vu tel designer elle a fait tel patron c'est écoeurant ah wow gênez-vous pas aussi des fois j'ai pas tout le temps le temps d'aller fouiner sur Ravelry tu sais bon là je suis en cours de test net donc j'en ai un qui doit terminer pour le 31 juillet l'autre pour le 1er août donc je suis comme vraiment il me reste plus grand temps j'ai quand même 4 ans à faire donc c'est ça Ravelry je peux pas tout le temps fouiner fait que des fois si vous voyez quelque chose de vraiment exceptionnel vous pouvez les partager me donner des idées de prochains castons à faire donc voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié j'espère que je suis pas trop ennuyeuse mais oui je suis contente de l'avoir fait fait que merci encore d'avoir écouté si vous êtes encore là jusqu'au bout merci de me suivre j'ai vraiment hâte au prochain en espérant pas avoir fait de nouveaux castons on va finir les projets que les 11 que j'ai en ce moment ouais donc à la prochaine passez un beau mois prenez soin de vous autres et bon tricot